Bonjour, ici Cryptoli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on va continuer avec la partie 2, comme je vous ai promis. La partie 1, si vous ne l'avez pas vue, allez voir pourquoi que suscite-t-on tant de doutes quant à la possibilité d'une hausse du prix du XRP. On va voir la partie 2 immédiatement, tel que promis. Alors, on y va immédiatement. Alors, la route future pour un XRP à 20 000 $. J'ai bel et bien dit 20 000 $. Alors, désolé pour ceux hier qu'ils ont compris autre chose dans la vidéo. J'ai fait une petite erreur et on est toujours dans les chiffres. Ça peut arriver. Alors, la route future pour un XRP à 20 000 $. Je fais ça ce matin. Je suis arrivé là-dessus un peu après-midi. Et là, je vais vous donner mon analyse. Et s'il vous plaît, écoutez la vidéo jusqu'au bout avant de dire quoi que ce soit ou d'aller commenter. Parce que c'est important. Vous devez regarder au complet pour comprendre pourquoi je crois que le XRP pourrait valoir 20 000 $. Alors, commençons par quelques règles de base de la finance avec trois principes de base qui déterminent la valeur d'un actif. Numéro 1. L'offre et la demande. Avec une petite demande, vous vous retrouverez avec une offre d'actifs qui ont peu de valeur. Au contraire, vous aurez des prix qui montent en flèche. On appelle ça quoi? L'inflation. Numéro 2. On appelle ça un peu comme si je fais du housekeeping, juste pour vous mettre un peu au courant. Alors, numéro 2. Appréciation du marché. Écoutez bien, vous devez être attentif. C'est pour ça que j'ai laissé le texte pour que vous puissiez aussi lire. Je construis trois maisons. La maison A, la maison B, la maison C. Et je les vends toutes à 250 000 $. Valeur marchande, 750 000 $. Des années plus tard, C se vend 500 000 $ et maintenant, les trois valent 500 000 $. Valeur marchande, 1,5 million. Ce qui signifie que la valeur a doublé. Jusque-là, c'est assez clair. Mais seulement 250 000 $ de nouveaux fonds sont entrés, portant l'injection d'argent initial à 1 million de dollars. 750 plus 250. Ainsi, l'autre 500 000 $ dans la capitalisation boursière est de l'argent fantôme qu'on appelle. Argent fantôme. Cela est dû à la volonté de payer un prix pour un actif de valeur perçue. qui est de l'heure qu'on perçoit. Numéro 3, actif limité. Prendre l'exemple de la joconde. La joconde est précieuse car c'est la seule. On peut faire des copies ou ce qu'on appelle des dérivés. Mais on ne peut pas faire plus de Monolysa. Right? De plus, à raison de son importance sur la société, nous lui accordons un prix élevé. Cette valeur est dans notre esprit. Alors, c'est nous qui lui donnons ce prix-là. Les marchés sont irrationnels, j'ai toujours dit. Ce n'est pas moi qui vous apprend ça, là. C'est des principes de base sur les marchés. Maintenant, pour ceux qui découvrent XRP, on va établir ici quelques faits. Je sais qu'il y en a qui sont nouveaux sur la chaîne et ils doivent capoter de voir que Cryptoly pense que l'XRP va valoir 20 000 $. Attendez jusqu'à la fin de l'article que j'écris pour être sûr et de me lancer des pierres dans les commentaires. Alors, établissons quelques faits pour ceux qui découvrent XRP. Une offre limitée de moins de 100 milliards qui existe sur chaque transaction du grand livre est détruit ou brûlé. Il y a un burn, là. Une petite partie de XRP pour valider son transfert. Alors, ça devient déflationniste. Peu émettre tout autre actif sur le grand livre, un IOU. Si vous ne connaissez pas c'est quoi, faites des recherches. OK, moi, je donne plus que qu'est-ce qu'il en faut pour que vous puissiez être sur la bonne voie et penser de façon autonome. XRP est très bon marché aujourd'hui parce que presque tous les échanges sont un petit pôle public d'argent existant qui est essentiellement lavé dans les deux sens par le biais de la vente au détail. L'offre publique est importante parce que c'est elle qui détermine le prix. L'approvisionnement en circulation est roi. OK, je répète, l'approvisionnement en circulation est roi. Aujourd'hui, la capitalisation boursière de XRP est de 33 milliards de dollars. OK, on est le 5 août 2023. Mais attendez, cela ne signifie pas qu'il y a en fait 33 milliards de dollars d'argent qui ont été investis dans XRP. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, retournez voir dans mon numéro 3 de la joconde. OK, il y en a beaucoup moins car la capitalisation boursière n'est que le reflet. OK, je répète, la capitalisation boursière n'est que le reflet de la valeur actuelle en temps réel, OK, que quelqu'un est prêt à payer. L'argent fantôme, vous vous en souvenez? Alors, c'est ça. On nous a raconté que les banques enverraient des dollars aux échanges publics, les convertiraient en XRP, puis les reconvertissent en autre chose comme par exemple de l'euro. Il s'agit du logiciel ODL, la liquidité sur demande de Ripper. Cela ne fera pas nécessairement grimper le prix. Pour vous décevoir, ce n'est pas avec ça que le XRP va monter. L'ODL est vraiment pour les petits joueurs uniformisant les règles du jeu pour les petites banques et les émetteurs d'argent pour éventuellement éliminer la dépendance des correspondants bancaires aux grandes banques permettant la concurrence de s'épanouir. L'ODL voyait ça comme les petites ligues mineures. Bank of America, Chase, Wells Fargo, etc. n'utilisent pas l'ODL tel que nous le connaissons. Si vous pensez que Chase va s'appuyer sur Kraken, par exemple, ou Binance, ou un autre échange qui existe centralisé pour s'approvisionner en échange public pour des milliards de dollars en transferts mondiaux, vous êtes en totale erreur. C'est là que ça devient intéressant parce que la route vers 20 000 $, le XRP, implique la vie privée. Ils ont été très clairs et honnêtes avec nous. par The Ripple, le XRP n'a jamais été destiné au commerce de détails publics. Nous étions des lanceurs lors des entraînements d'échauffement en début d'un match de baseball, par exemple. Prêt pour les grandes ligues? Regardez bien la suite, c'est là que ça commence à être intéressant. Les banques exigent la confidentialité. Cela ne changera pas de si tôt. Soyons clairs, aucune banque sur Terre n'a exposé ses transactions internes aux grands livres au public. La vie privée est pour vous, pour que la banque fasse des affaires et crée des prêts sans regard indiscrets. Vous pouvez vous enregistrer à tout moment, c'est facile, mais vous ne pouvez jamais sortir. Il est public que Bank of America a un brevet avec des portefeuilles XRP intégrés dans leur système back-end. Donc, s'ils n'utilisent pas ODL, la liquidité sur le monde, qu'en est-il des portefeuilles numériques? Réponse, registre XRP privé. Eh oui, public et privé. C'est dans tout, ça a toujours été comme ça et ça va toujours rester le même. XRP deviendra un actif en monnaie de réserve. Rappelez-vous de Ripple qui ont dit dans une entrevue qui date d'un bon bout de temps, les banques détenant XRP, c'est le saint graal. Rappelez-vous que XRP peut émettre tout autre type d'actifs comme par exemple les CBDC qui peuvent être émises. Cela signifie que Bank of America créera, par exemple, c'est moi qui ai donné le nom, Bank of America Coin. On ne peut pas dire qu'il s'en s'appelait comme ça, c'est un exemple. Sur le XRPL, la Bank of America créera un grand livre privé et maintiendra XRP en tant qu'actif de réserve, comme la Banque centrale détient l'or en tant qu'actif de soutien. La Banque of America crée la Banque of America Coin, un dérivé XRP en interne, poursuivre les soldes des comptes d'utilisateurs et là, ça, c'est les dollars qu'on voit dans nos comptes. En interne, la Banque of America peut faire ce qu'il veut tant qu'il détient une balance de XRP. Ils n'enverront pas leur XRP n'importe où, tout comme une réserve d'or. En effet, ils chercheront à augmenter leur solde pour développer leur activité. Alors, comment envoient-ils leur argent dans une autre banque? Par la porte d'en arrière. OK, les institutions. Les PDLI, que j'appelle les pôles de liquidité institutionnelles, détiennent également un solde de XRP car ils sont l'échange tiers qui nécessite un transfert du dérivé, un IOU, émis vers un autre dérivé IOU. Pourquoi? Chase Bank ne détiendra jamais de Banque of America Coin. On appelle ça un risque de contrepartie. Donc, la Banque of America Coin est envoyée à un PDLI pour de liquidité institutionnelle, utilise XRP pour transférer dans le JP Morgan Coin parce que le PDLI les détient tous, la Banque of America Coin, le JP Morgan Coin, le Wells Fargo Coin, etc. Appelez-les comme vous voulez. Ce montant en dollars du JPN Morgan Coin est envoyé à la banque Chase et est identifié en dollars sur votre compte. est-ce que vous avez compris la magie derrière le texte qui est là? Relisez-le plusieurs fois s'il n'y a pas compris. Ils ont besoin de l'exerter. C'est maintenant une dépendance commerciale tout comme l'art. Ils vont passer en mode bête pour accumuler ce qui est maintenant l'atout le plus précieux sur Terre. Tout le transfert mondial d'argent en dépend. Et vous ne le verrez jamais. Ça se passe à l'interne. Il n'y a rien qu'on peut voir. C'est comme ça. Considérez cela comme une course aux armements numériques ou à chaque banque. Chaque PDLI accumulera XRP pour augmenter son bilan. La majorité des XRP déposés chez Ripple ne verront jamais le jour. Lorsqu'ils sont à cours d'options, ils vont utiliser un over the counter, quelle est la prochaine étape? L'offre publique. C'est là que ça devient intéressant encore plus. Regardez bien. L'offre publique en circulation de XRP sur les échanges cryptographiques est bien inférieure à ce que les gens pensent. Beaucoup de XRP ont été perdus. Rappelez-vous que le banquier de la Banque of New York Mellon détenait un milliard de XRP et quand il est décédé, ses clés aussi ont été perdues à jamais. À partant, on peut enlever un milliard. Il y a environ 20 milliards de dollars sur les échanges, ce qui est très peu. Qu'avons-nous? Qu'est-ce que ça veut dire? L'offre est faible. Les banques, lorsqu'elles seront prêtes, lorsqu'elles sont prêtes, viennent chercher l'offre publique de XRP et une fois qu'elles l'ont, c'est parti. Comme dans, je veux dire, pour toujours. Ça ne va plus jamais arriver. vous ne le reverrez jamais. Alors, maintenant, imaginez que les banques et les PDLI au cours de la nuit commencent à paniquer en achetant l'approvisionnement public du marché XRP, une espèce de FOMO institutionnel, exécuté sur les carnets de commandes avec de multi-milliards de dollars frapperont comme un tsunami comme nous n'en avons jamais vu. Que se passe-t-il lorsque vous effacez les carnets de commandes publiques en quelques heures? 30 cents, paf, ça disparaît pour plus jamais revenir. 40 centimes, paf, ça disparaît. 50, ça disparaît du carnet d'ordres. Un dollar disparu et lorsque cela se produit, d'autres échanges commenceront l'arbitrage au prix le plus élevé. Les portefeuilles privés, par exemple, nous, vont transférer leur XRP pour encaisser. À ce moment-là, ils ne reviennent pas déversés sur le marché public pour faire des profits à un don. Ils ne vont pas arriver, admettons, domper comme on a vu depuis les derniers jours sur les marchés publics. Devinez quoi? Je viens de vous parler de qui? Des banques aux États-Unis. La masse monétaire, c'est ici pour mon calcul de 20 000, la masse monétaire mondiale en dollars américains en circulation est d'environ 40 trilliards de dollars. 40 trilliards de dollars. Faire partie du 1 % des détenteurs publics de XRP, ça veut dire si vous détenez à peu près 60 000 à 70 000 XRP, ce qui représente une valeur de 42 000 dollars à ce jour au prix de 60 centimes. OK, date d'aujourd'hui, je vais m'arrondir un petit peu plus bas. Alors, 70 000, je prends le montant-là, fois 60 centimes, j'arrive à 42 000. On va dire que je suis assez conservateur, merci, et le 42 000, je vais couper la poire en deux parce que même à 20 000, il y en a qui vont me dire que je suis dans les patates, là, ça ferait un prix du XRP de 20 000. Il n'y a que quelques milliards sur les bourses, je vous rappelle, pour le commerce de détails publics. Ajoutez maintenant le reste des banques du monde, ajoutez les milliardaires du monde qui voudront leur part, ajoutez le quadrillion de dollars des marchés dérivés, ça, c'est là que l'argent est, c'est là qu'il y a le plus d'argent. Pensez-y sérieusement ce qui se passe lorsque cette offre publique en circulation tombe à seulement un milliard. Et après, imaginez que ceux-là vont en dessous de un milliard, seulement peu de temps après, après, seulement 100 millions d'approvisionnement publics. Après ça, sous 100 millions d'approvisionnement publics en circulation, qu'est-ce qui va se passer? 21 millions, oups, c'est ma bitcoin ça, 21 millions d'approvisionnement publics en circulation sont partis pour le reste d'entre nous. Avec Ripple et son pool de liquidités institutionnelles, cela va être encore mieux. Si ce texte vous a intéressé et que vous avez des questions, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. N'oubliez pas de faire un like, j'essaie de voir beaucoup de questions. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ici, Crypto Ali pour le futur XRP à 20 000 $. Merci et ciao! !